Le but de cette présentation est de décrire les différentes parties d'une imprimante 3D. Il existe beaucoup de modèles différents d'imprimantes 3D. Ici, j'ai pris le modèle que j'utilise, mais les différentes parties peuvent se retrouver dans beaucoup d'autres modèles. C'est une présentation assez générale. Voici le modèle que j'utilise, une Prusa, le modèle MK3S. C'est le modèle utilisé, mais comme je l'ai dit, ça peut apparaître sur plein d'autres imprimantes. Premièrement, on voit que l'imprimante, il y a un objet qui est imprimé, on voit que la partie la plus importante, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui va bouger le long de l'axe qui est ici, ou de haut en bas. C'est le mouvement de cette partie-là qui va être importante et qui va venir étaler du plastique fondu, dans ce cas-ci, et en mettant plusieurs couches comme ça et en remontant, va former l'objet que l'on a introduit dans la carte mémoire de l'imprimante. Donc l'imprimante va commencer tout en dessous et puis va remonter petit à petit pour terminer. Alors, les premières parties, premièrement, on retrouve le châssis. Donc le châssis, c'est toute la partie en métal qui est ici autour, la partie dure, et la partie avec les axes ici en dessous. Donc c'est vraiment comme la carrosserie d'une voiture, c'est ce qui maintient tout. Alors, on retrouve une autre partie ici importante, c'est le plateau. Donc BED en anglais, ici c'est le plateau chauffant. Donc il va également chauffer pour pouvoir venir coller le plastique ici, sur ce plateau. Alors, tout au-dessus, on voit qu'une partie, mais c'est une bobine de filament. Donc le plastique est enroulé dans un petit filament, et le filament est introduit dans cette partie-ci. Donc on va voir par après qu'il va fondre, et c'est ça qui va étaler sur le plateau, et qui va former la pièce. Donc le filament ici va être modifié en pièce ici en dessous. Et pour terminer, toute la partie électronique, donc principalement ici, c'est l'ordinateur de l'imprimante, et il est commandé par le petit tableau de bord qui est ici devant, avec le petit bouton contour. Donc toute l'électronique qui va décider de la pièce qu'on imprime est située derrière. Alors, la partie la plus importante de l'imprimante 3D, c'est celle-ci. Donc c'est celle qui est au centre. Donc on trouve premièrement l'extrudeur. Donc l'extrudeur, c'est la partie, c'est le moteur qui va venir tirer le filament pour le faire fondre et l'étaler sur le plateau. Alors la deuxième partie ici, c'est la buse. Donc au bout de l'extrudeur, on retrouve une buse. Donc c'est un petit trou qui va faire fondre le filament et qui va l'étaler. Donc un peu comme une douille avec de la crème fraîche. Donc sauf qu'ici, c'est du plastique. Deux ventilateurs, ici dans l'imprimante. Donc ça, ça peut varier au niveau du nombre, mais on a un système de ventilation qui va avoir pour rôle de faire diminuer la température de chauffage du filament pour pas qu'il chauffe de trop. Donc ça permet de contrôler la température pour faire fondre le plastique. Et pour terminer, une pièce qui est cachée ici derrière, c'est un petit tube. En fait, c'est une sonde qui permet de détecter la distance du plateau. Donc c'est pour avoir une distance exacte entre le plateau et le filament et pouvoir aplatir le fil fondu contre la matière existante. Mais il faut pouvoir le contrôler pour éviter que ça vienne griffer le plateau aussi. Alors pour commander tout ça, on a un système d'axes. Alors le premier axe, c'est l'axe X qui est ici. Donc il va permettre à cette partie-là de bouger de gauche à droite. On retrouve l'axe Z qui va permettre à tout système de monter et de descendre. Et pour terminer ici, c'est l'axe Y. Donc l'axe Y, c'est ce qui va faire bouger le plateau d'avant en arrière. Donc ça permet d'avoir une profondeur dans notre objet. Donc il y a trois axes, donc ça c'est important au niveau d'une imprimante 3D. Et pour terminer ici, on va retrouver ce qui va permettre de faire bouger tout ça, c'est les moteurs. Donc on va retrouver deux moteurs ici pour faire monter et descendre la machine. Et on va retrouver un moteur ici pour faire aller la partie de l'extrudeur, la buse, de gauche à droite. Et le troisième axe doit également bouger. Donc il est caché derrière. Donc c'est un moteur qui est là-bas derrière et qui va faire bouger le plateau d'avant en arrière. Donc pour pouvoir faire bouger tout ça, il faut un système de courroie, comme dans une voiture. Donc c'est le petit fil en plastique ici, c'est une courroie qu'on voit ici au-dessus et qui est cachée ici en dessous. Donc via le moteur, ça va tourner et ça va faire bouger notre extrudeur ici, la buse ici au-dessus. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la partie la plus importante comprend l'extrudeur, la buse d'impression qui vont faire fondre le filament sur le plateau. La sonde PINDA permet de régler la hauteur par rapport au plateau. Donc ça évite que la buse vienne frotter contre le plateau ou soit trop haute. Le plateau va chauffer. Donc c'est un plateau chauffant qui va bouger selon l'axe Y. L'extrudeur bouge en fonction de l'axe X et Z. Donc c'est important de connaître ces axes puisque souvent il faut régler ces axes où le modèle est réglé en fonction de ces trois axes. Et pour terminer, des moteurs et des courroies permettent le déplacement de l'extrudeur et de la buse pour former notre pièce. Le tout est géré par l'électronique qui est placée derrière.